et bonsoir tout le monde on est parti sur une nouvelle présentation de map et cette présentation de mapa va sortir jeudi à midi c'est grand weedland c'est une map américaine mais j'ai vu qu'il y a eu 3 petits trucs assez intéressants à vous présenter donc du coup on va partir dessus je remercie pardon je remercie les 441 à bout merci à vous pour me suivre à chaque à chaque live et chaque chaque présentation de map donc merci de partager et de liker et de poser des questions il n'y a pas tout si j'essaie de répondre au plus vite quand j'ai un petit créneau donc voilà les amis c'est qu'on est parti sur une belle petite présentation de map donc c'est une map américaine j'ai pas basé trop sur les années et ma pas américaine mais bon ça fait deux fois que jouer une petite map quoi des maps assez intéressante donc du coup je tiens je vais la faire vous montrer déjà la petite ferme donc voilà c'est une femme c'est une femme c'est une ferme américaine bon après voilà comme je comme mon habitude c'est peut-être moi mais bon j'aime bien quand on met beaucoup d'arbres quoi des arbres là c'est pas c'est pas comment s'appelle agencé comme j'aime bien ou quoi que ce soit mais bon après il y en a pour tous pour tous les goûts quoi que ce soit donc après il ya la possibilité de faire quelque chose là voyez on peut mettre des enclos on peut mettre là aussi on peut mettre faire une deuxième par exemple faire comme j'aime bien faire pardon comme j'aime bien faire faire une partie encore de ferme et de l'autre côté on peut faire encore de ferme quoi un deuxième corps de ferme pour tout ce qui est à nous donc à voyez on a juste à traverser et là la possibilité de faire un beau truc aussi donc là on commence il ya le bga les amis j'espère que tout est fonctionnel parce que j'ai pas regardé là on a un petit centre équestre c'est plutôt pas mal c'est bien c'est bien agencé quand même mais le centre équestre qui est ici non c'est très très bien agencé quand il n'y a pas de il n'y a pas de souci on retourne au niveau de la ferme là je ne sais pas ce que c'est qu'elle a encore un corps de ferme là donc à voyez on commence avec du gros gros matos là vous voyez ça c'est un truc que j'aime bien c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut après on va regarder là vous voyez on a un putain de champ quand même le champ de blé là je pense ouais après on peut les diviser les champs donc c'est pas à nous ça je ne pense pas que ça soit non c'est juste de la déco ah non les gens ils s'arrêtent là en fait d'accord ils ont fait un système de route ça c'est plutôt pas mal donc voilà la vidéo va être courte je pense on va aller voir vite fait la bonne pour voir ce qu'il y a là-bas donc la sassane c'est du dé là par contre ils ont un peu c'est un deuxième corps de ferme je pense pas parce que là on pourrait pas rentrer avec un tracteur je ne sais pas ce que c'est là par contre un truc pour vider je ne sais pas là du tout ouais c'est ce qu'ils nous disent ah d'accord c'est pour les négociations à détail là c'est pour tout ce que c'est un stylo là il y a le broyeur à débris il y a encore un stylo là là il y a encore des silos quoi des points de vente là il y a le train à louer ça c'est pas mal il y a le train produit laitier une station service une borne pour l'électrique par contre il n'y a pas de il n'y a pas de concessionnaire il y aurait un petit bug là déjà là on va regarder ah d'accord le concessionnaire il est là à tout j'ai pas fait gaffe alors c'est quoi comme concessionnaire il est déjà du tracteur il est là c'est pas trop droit c'est pas trop droit et je ne sais pas ce que c'est comme concessionnaire c'est juste un concessionnaire de base quoi ok 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 bon on va aller faire le tour de ce qu'on a comme comment on s'appelle alors on a la presse à balles on a la ramasseuse à balles la ramasseuse à balles là on a un épandeur à engrais on a un semoir à tout ce qui est une planteuse quoi en fait là on a le semoir les amis la charrue je pense une petite charrue on a le rouleau là là c'est pareil on a sûrement encore une autre petite charrue je pense là on a le cultivateur ça fonctionne ça bien ça c'est bien mais par contre ça me manque un peu de décoration dans la ferme si c'est un peu dommage alors après on a la ramasseuse à pierre qu'elle a on a un putain de dépendeur à engrais ilberto on a la voiture on a le silo par contre j'aime bien ouais c'est la possibilité de faire un truc tout est droit là ouais pour faire un putain de corps de fer hop on met une clôture pour les vaches qui me tombent pour voir si on met de l'argent dessus hop et ici on met un enclos oh merde ça nous appartient pas ça commence bien ça doit être là je pense ok ça déjà c'est déjà pas mal c'est duisable donc ça c'est bien hop vache est-ce que ça déforme le terrain non ça a l'air pas déformé le terrain et ça c'est bien on peut faire un truc là avec cédric je pense on peut se faire un truc avec cédric j'ai l'impression après le lait je ne sais pas si on a les trucs par exemple suprir si le coton il n'y a pas de point de vente de coton les oeufs il n'y a pas de point de vente les oeufs il n'y a pas de point de vente le lait par contre il y a un point de vente donc c'est déjà pas mal les oeufs il n'y a pas de point de vente les oeufs il n'y a pas de point de vente je dirai ce qu'il en pense bon ok c'est des grands champs mais bon après on peut faire comme j'avais dit les champs on peut les diviser on peut faire des petits champs prendre une parcelle à nous et faire des petits champs c'est un truc de barge voilà voilà les amis on va se remettre vers la case la case je serai en live ce soir les amis quoi donc comme tous les soirs peut-être vendredi soir je ne serai pas en live parce que j'ai du monde on a d'autres trucs à faire en famille donc voilà et sinon je serai en live sur farming n'hésitez pas à y voir la série qui est en cours sur clan land c'est une bonne petite série peu de monde qui vient mais bon après voilà ça nous plait je vais vous faire un petit truc assez sympa pour vous donc après voilà je vous souhaite une très très bonne fin de journée je vous dis merci de m'avoir regardé n'hésitez pas à liker à partager le live et merci encore une fois 441 abos merci à vous GG à vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau live allez ciao bye tout le monde à bientôt à bientôt